I wanna see you on my screen I wanna see you on my screen On va pas trop s'emballer non plus Parce qu'avant tout ça il faudra passer l'épreuve de la demi-finale Et ça c'est dès ce soir 20h55 sur NT1 Soyez là, dans quelques minutes Vous découvrirez la dernière journée de nos demi-finalistes tous ensemble Le gros dérapage de Benoît La grosse gaffe de Benoît en visite dans la maison Benoît de Secret Story 4 La maman de Sarah qui se lâche Des larmes de l'émotion suite à la nomination de Bastien et Julien Mais juste avant, retour sur ce qui s'est passé hier On y va Alors hier, vous le savez, Julien a décidé de se mettre dans le sas face à Bastien En choisissant d'offrir sa place en finale à Anaïs Un choix courageux, héroïque mais dangereux Regardez C'est grâce au public que je suis encore là dans cette aventure Et que je m'éclate ici J'espère qu'ils vont me soutenir Et qu'ils vont me protéger pour aller jusqu'en finale Avec mon binôme préféré Anaïs Que je sauve Et je me nomine face à Bastien Dès demain Alors on le sait, cette décision courageuse Lui a finalement porté chance Hier, une fois encore, les habitants Avaient préparé à manger à leurs proches Et une fois encore, les proches avaient, quant à eux, préparé leur critique Regardez Et le revirement, pour moi, c'est Docteur Jekyll, Mister Hyde Donc c'est très difficile à vous cerner Après Thomas, je te trouve très sympathique Mais je trouve que des fois, c'est un peu Un peu vicieux Et tout le monde dit Thomas, il est très gentil Il n'est pas toujours gentil Voilà, ça c'était la maman de Julien Très en forme, vous l'avez vu Et dans quelques instants Aujourd'hui, les proches vont venir dîner D'autres proches Et cette fois-ci, c'est la maman et la cousine de Sarah Et encore une fois, une maman qui va balancer Regardez ce qui vous attend Alors Bastien, pour moi, t'es pas le méchant que tout le monde voit Je pense que t'es plus manipulée par... Par moi Par Mélanie Quand tu t'engueules avec Bastien Que tu balances devant tout le monde Non, non, non Oui, mais ils étaient tous dans la chambre Alors qu'ils n'étaient pas devant nous Quand moi, ça me choque Quand on me dit que ma fille est au coste Que c'est une grosse... Un péripathéticienne Tu sais, il faut faire attention Vraiment, vraiment Nous, maman, on se le prend en pleine figure Ça balance pas mal, la secrète Ça balance pas mal Il n'y a pas que les familles qui balancent Il y a aussi les invités Émilie et Benoît Émilie de la saison 9 Et Benoît de la saison 4 Sont les VIP de hier soir Benoît s'est vite senti à l'aise dans la maison Peut-être un peu trop Regardez la gaffe de Benoît Et toi, ta copine, du coup, est extérieur, Sophia Bon, allez, Benoît n'a pas changé C'est ce qu'on appelle alors là Une belle, belle boulette Mais alors, Julien Va-t-il perdre son secret A 24 heures de la validation des cagnottes À cause de la gaffe de Benoît Réponse dans quelques instants En tout cas, si vous voulez que quelque chose se sache Dites-le à Benoît Et surtout, dites-lui de ne pas le répéter Après les larmes de rire À cause de Benoît Ça sera l'heure des larmes de tristesse Adaïs et Mélanie ont adressé Deux messages émouvants Au nominé d'hier Regardez Franchement, j'ai passé 10 semaines incroyables avec toi T'es venue me chercher Quand j'étais toute seule Et que j'avais toute la maison contre moi Tu t'es jamais laissée influencer Par tout le monde ici Au contraire, tu t'es toujours fait ton propre avis Et nous, on a pu en voir Et vivre beaucoup de choses en une semaine Je t'aime énormément Et moi, je compte te revoir à la sortie Parce que t'es devenu mon meilleur ami Et voilà Et voilà, il va y avoir des larmes aujourd'hui Bastien et Julien étaient donc dans le sas Vous avez découvert le résultat hier soir dans le débrief Vous étiez d'ailleurs très nombreux Merci beaucoup Mais on revit ce duel de choc Dans quelques instants Dans la quotidienne Avec tout un tas d'images inédites Et dans le débrief Nous avons beaucoup de chance Car nous sommes accompagnés aujourd'hui D'une forte personnalité de Secret Story Elle est blonde Elle est belge Ça n'est pas Julie Taton Merci d'accueillir comme il se doit Aurélie Vandalen S'il vous plaît Bonsoir Aurélie Ça va bien ? Ça fait plaisir Ça fait très plaisir de te voir Je disais qu'il se passe beaucoup de choses Dans la maison en ce moment Et c'est une émission spéciale Ce soir consacrée au demi-finale Tu nous donneras ton avis Sur les candidats restants Je n'y manquerai pas Et sur ceux que tu voudrais voir arriver en finale Et qui sait peut-être gagner le jour Oui, bien sûr, bien évidemment On te fait confiance Restez bien avec nous Parce qu'on va en parler avec Aurélie Qui n'a pas la langue dans sa poche généralement Jamais 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 Elle va tout dire C'est parti pour Secret Story 10 Épisode A tout de suite Avec Aurélie Et voilà Ils ont tous un secret Je leur ai confié une mission Le garder à tout prix Mais seront-ils relevés ce défi Sans être démasqués ? Je ne sais pas Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous les apparences. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans une nouvelle quotidienne, Secret Story, quotidienne exceptionnelle aujourd'hui, car c'est la demi-finale. C'est peut-être férié, mais je peux vous dire que la voix n'a pas chômé, car le prime de ce soir s'annonce exceptionnel. C'est donc ce soir que nous connaîtrons le nom des 4 finalistes de cette 10e saison de Secret Story. Alors je vous donne d'ores et déjà rendez-vous ce soir, 20h45, un peu plus tôt que d'habitude, 20h45 sur NT1 pour le grand prime de la demi-finale de cette saison 10. Vous le savez, c'est la semaine des proches dans la maison, et c'était au tour de Sarah de recevoir la visite de sa maman Farida et de sa cousine Gilda. Quand on voit Farida, on comprend mieux le caractère bien trempé de Sarah. Quand elle a quelque chose à dire, disons qu'elle ne se retient pas à peine arrivée. Elle ramène sa fraise et nos habitants vont s'en prendre plein la poire. Entre Sarah et sa maman, on sent que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Regardez. Cette semaine, les habitants ont tous reçu de la visite de leurs proches, sauf Sarah. Ce matin, sa maman Farida et sa cousine Gilda arrivent dans la maison alors que tout le monde dort encore. Ça fait trempi. Ouais, alors, par contre... Par contre, on n'a pas le temps pour préparer, c'est ça ? Ouais. On va mettre ça, non ? Vas-y, Maman. Il dorme juste là. Ouais, viens. Allô ? Ici, la voix, à tous, bonne journée. Une journée importante aujourd'hui dans la maison des secrets, puisque l'un d'entre vous va quitter définitivement à l'aventure ce soir, aux portes de la finale. Mais malgré tout, la voix vous souhaite un excellent petit déjeuner et une très bonne journée. C'est tout pour le moment. Bonjour, mon bébé. Non, tu viens de faire pleurer, arrête. C'est pas grave. Salut. Arrête. Ça va, Gilda ? Non, mais arrête, tu viens de faire pleurer. Salut, allez vous habiller, il fait froid. Ça va, ma chérie ? C'est ma cousine. Farida ? Bonjour. Ça va ? Ah, excusez-moi, elle m'a mis les larmes aux yeux. Alors, ma maman, Farida, et ma cousine, Gilda, voilà, c'est les filles qui partagent ma vie. C'est vrai. Trop contente. Répète, pourquoi ? On rentre dans votre intimité. Ah non, mais allez-y, il n'y a pas de problème. C'est le sauna, là. Il y a moins des gâtes, il va y aller. Par contre, vous n'êtes pas top du ménage, hein. Parce que tout ça, là, ça donne envie de nettoyer. Raffi, tu fais honte ? Bah oui, je me doute. C'est la colonie. Ouais, c'est ça. Ma mère qui visite la maison, elle trouve que c'est le bordel. Bah, en même temps, on ne t'attendait pas ce matin. On aurait voulu ranger un peu avant. Je la reconnais bien. Parce qu'elle aime bien quand tout est rangé, tout est propre. Ce qui est normal, c'est une maman. Et là, c'est l'autre chambre. Alors là, c'est aussi le bazar, parce que le couple met leur habit ici. C'est la chambre des grands ? Il y a juste Thomas qui dort aussi. Des grands. C'est le bazar, quand même. Bah, tiens, tout ça qui met leur affaressé. Ah ouais, c'est le bazar. Mais c'est ta chambre des sauvages. Ah bah, ça sent le sauvage. Très clair. Ah bah, c'est bien, tout ça. Je suis trop contente de te voir. Vraiment. Tu manques, là, ça y est, trois mois, c'est bon. Ouais, je l'aurais dit, tout le moment, on est comme ça. Ouais. Meilleur famille, elle nous dit toujours. Ouais, tout le temps, tout le temps. C'était long, quand je voyais les familles. Eh oui. Je disais, non, mais c'est bon, là. Jamais, c'est à moi. En plus, je vais faire un gratin. Trop tard. Oui, on avait tout prévu. Pour vous, c'était un gratin. 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 Non, la surprise, c'était qu'on vienne le matin. Voilà. Tu es malade du ton point de vue, là. Mais mal. Comme t'es franche comme moi. Ah non, commence pas. Bastien. Ah, je m'étais au mal. Bastien. Alors, Bastien, pour moi, t'es pas le méchant que tout le monde voit. Ah. Je pense que c'est le contraire. Je pense que t'es plus manipulée par... Par moi. Par Mélanie. Oui. Oui, parce que Bastien, malgré tout, moi, j'ai vu des moments où... Quand Mélanie te... Enfin, quand t'étais méchante avec Sarah, quand t'étais là-haut, lui, il disait toujours... Il rattrapait toujours la chose. Je voulais pas que Sarah, elle se mêle de mes histoires avec Bastien. Et que... En même temps, t'es dans une maison. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est devant nos yeux. Je sais, mais c'est quand même compliqué. Peu importe qu'on soit là. Mais t'es la première, toi. Non, mais... Mais tu l'étales, ton couple, quand tu t'engueules avec Bastien. Oui, mais on s'engueule. C'est peut-être mon dernier réveil avec Bastien. C'est pas ce dont je rêvais. En plus, en prime, la maman de ma meilleure ennemie qui est là pour le petit-déj. Donc, je me prends quand même pas mal de reproches. Donc, pour commencer la journée, il y a mieux. Il y a des mots, il y a des parents qui regardent. Tu sais, il faut... Moi, je sais. Ça, c'est valable pour tout le monde. Pourquoi ma grand-mère regarder aussi ? Non, ben, ta grand-mère, elle regarde. Il y a des parents. Moi, ça me choque quand on me dit que ma fille est au coste, que c'est une grosse... Un péripathéticienne. Nous, maman, on se le prend en pleine figure. Non, elle s'énerve aussi toute seule. Ouais, mais enfin, je préfère... Moi, je voulais que je sois franche. Ouais, ouais, non, mais c'est bien. Et je voulais te le dire parce que c'est très dur. C'est très dur pour une maman. Je suis désolée. Si, forcément... Il n'y a pas de souci. Oui, forcément, ça vous a fait de la peine. Plus douce, plus douce. Plus douce. Franchement. La plupart des gens qui arrivent ici voient soit Mélanie manipuler, soit moi manipuler Mélanie, etc. Ben, pour moi, il n'y en a pas du tout de manipulation entre nous. Donc, c'est vrai qu'on est un couple spécial. Mais c'est qu'il y a bien une raison. C'est vrai que... Oui, mais on est un peu bizarres, en fait, tous les deux. Moi, je trouve ça normal. La maman de Sarah, elle a vu... Elle a vu toutes les disputes. Elle a vu Mélanie parler dans son dos. Elle a vu les insultes, etc. Donc, elle ne peut pas arriver neutre. Alors ? Ben, alors, ça va, moi. Moi, ça va. Tout le monde va bien ? Tout le monde va bien. Tout le monde t'embrasse. Et des nouvelles de Vincent ou pas ? Il m'a envoyé un message. D'accord. Il t'a dit quoi ? Il m'a dit... Ben, il m'a dit que tu... Ce que tu lui as dit, que t'allais bien, que tu me faisais un gros bisou. Même parce que je ne savais pas encore. Et il a fini par me dire... Même si je sais que vous ne m'aimez pas. Tu lui as répondu, je sais. Oui, j'ai répondu. Non, mais franchement, il m'a grave reboostée. Pendant deux semaines, là. Je vois. Et puis, tout le monde a eu le saum, parce que du coup, moi, j'avais quelqu'un proche de moi, tu vois. Mais c'était un truc de fou. Tu l'aimes bien ? Reboostée, ah ouais. Franchement, il a été là pour moi, c'était un truc de ouf. Après, moi, je ne te cache pas que... Voilà, moi, j'attends de voir, parce que... Ah ben, moi aussi, j'attends de voir dehors, déjà. Ouais, on n'est pas dehors. C'est facile de dire plein de choses ici. T'es enfermée. Moi, j'ai du mal avec... Je te dis, franchement, il faut que je garde mon calme quand je suis devant la télé. Mélanie, quand elle parle de toi, c'est une horreur. Une horreur. Elle ne dit pas devant moi. Non, mais c'est ça qui m'énerve. C'est pas grave. C'est partout à la fin. Mais il est beau, hein. Il est vraiment beau. C'est un beau garçon. Mais ça aurait été plus ton style, toi, que Marvin ? Il est trop chill. Oui, il est trop chill. Ah, c'est ça ? Ah, c'est ça ? Ah, toi, tu n'aimes que les mauvais garçons ? Ah, mais tu connais même plus du caractère. Ah, c'est ça ? Mec, ben, ça va être deux minutes. En tant que maman, vous connaissez une maman qui souhaite un gendre comme Vincent, on le connaît à la télé ? Après, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il est amoureux de Sarah, peut-être. Mais ça... À lui de le prouver. C'est ça. Et puis, on verra à l'extérieur. En même temps, Sarah a 25 ans, donc... Oui. Je n'ai pas trop mon mot à dire là-dessus. Oui, c'est sûr. En tout cas, ça fait trop bizarre de vous voir. De vous voir là en vrai et que... Probablement, je suis sur mon canapé et tout. Plus qu'une semaine. Après, c'est la fin. Oh là là ! C'est dur. Vivement. Ça, c'est pour les filles. Alors, les tailles, par contre... Et ça, c'est pour les garçons. Ils sont beaux, les sacs. C'est vrai, hein ? C'est vrai, hein ? Ah, des délicats. C'est l'air ! C'est l'air de l'aujourd'hui ! Merci ! C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Merci beaucoup. De rien. Merci. Ah oui, c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci. C'est trop stylé. C'est trop cool. Merci beaucoup. Petit cadeau de ma maman, voilà. Elle pense pas qu'à moi. Voilà. Elle a offert ce petit cadeau à tout le monde dans la maison, fille et garçon. Et voilà quoi, on est demi-finalistes. J'espère que la semaine prochaine, ce petit mot-là, il ne va plus exister. Donc ça fera juste final, hashtag SS10. Bonjour les habitants. Bonjour ! Et les visiteurs. Bonjour ! La voix espère que vous avez apprécié la visite de Farida et Gilda. Oui, oui. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et il est temps de leur dire au revoir. Farida, Gilda, la voix vous remercie pour votre visite. Merci. Merci de vous diriger vers le sas. Ben, venez, on vous accueille. Après quelques bisous, bien sûr. Ben oui, merci encore. Pour le moment. Mais oui, je suis fière de toi, t'es ma fille. Je suis toujours fière de toi, je te suis partout. Je serai toujours fière de toi. Les dames. C'est vrai. Puis on a arrêté les embrouilles pendant une semaine, là, il ne reste qu'une semaine. C'est mon truc de beau-divis. Ben oui, ben oui, ben oui. Tenez bon, il ne vous reste pas longtemps, ne vous engueulez pas. Merci d'être venu. Allez, bye bye. Bye. Tu fais un bisou à tout le monde, tu dis que je les aime tous. Oui, mon petit bisou. Ok ? Bye bye. Ciao. Allez, maintenant, on va te prendre deux fois, on va te laver. Tu es content ? Oui. La maison des secrets se vide petit à petit. Ce soir, ce sera au tour de Bastien ou Julien de quitter l'aventure après cette affrontée dans le sas. Et les habitants profitent des derniers instants passés ensemble pour préparer leurs adieux. Bon, moi, j'ai fait un discours, mais en fait, j'ai décidé de faire sans discours. Donc Bastien, tu te contenteras de ce que je vais dire. Le cadeau ? Le cadeau ? Ah oui, je te le donnerai après. Donc voilà, j'ai fait un discours, mais bon, à chaque fois, on me dit que je ne suis pas forcément sincère ou que ce n'est pas assez spontané. Donc je vais faire comme ça. Franchement, j'ai passé dix semaines incroyables avec toi. Ça n'a pas toujours été facile. Tu es venue me chercher quand j'étais toute seule et que j'avais toute la maison contre moi. Tu m'as toujours laissé le bénéfice du doute. J'ai toujours pu compter sur toi. Tu ne m'as jamais trahi. Parfois, tu m'as un peu déçue, mais je t'ai déçue aussi. Je pense que tu as été le meilleur des alliés que je pouvais rêver d'avoir ici. Aujourd'hui, toi et moi, c'est terminé, mais c'est peut-être terminé. Dans le jeu, ce ne sera peut-être pas terminé dehors. Sans toi, mon aventure, elle n'aurait jamais été la même. Donc, merci. Si tu n'es pas content, c'est le même prix. Et en plus, il n'y a personne qui peut les toucher, ces bracelets. Alors, sois content. Oui, c'est un cas de très sensible. Tout ce que tu m'as dit, c'est réciproque. Je ne suis pas prêt d'oublier. Moi non plus. Si je pars maintenant, ça va me déchirer le cœur de quitter Mélanie. Parce que ça va de nouveau bien entre nous. Et cette aventure, c'est avec elle que je veux la finir. Ah, je sais ce que c'est. C'est vrai ? Oui, c'est le... C'est la peinte de rôle des sauvages. Parce que c'est nos meilleurs moments. Là, tu auras à vie le souvenir. Bien sûr. Je ne comptais pas l'oublier. Merci. Ce cadeau m'a apparti en partie. Il est à moi. Oui, il est sûr. Je tiens à le mentionner. Il est à moi. C'était à tout le monde. Mon Juju. Mon meilleur ami, mon confidant, mon frère. Et malheureusement, pas pour ta mère, mon fiancé. Les gens te reprochent d'être gentil. Mais moi, je t'aime comme ça. Et les gens te reprochent aussi d'être un suiveur. Mais n'empêche que le suiveur est en demi-finale avec 14 000 euros et encore son secret. J'espère que les gens voient ta sincérité et te sauveront ce soir. Et nous, comme on a pu... Et nous, on a pu en voir et vivre beaucoup de choses en semaine. Nos découvertes de secrets, toi, Darko et moi, la moitié de Fanny, la dînette, les sexy ménages, la guerre des clans et la guerre des sexes, les anciens, les binômes qui nous ont séparés pendant une semaine, nos fous rires autour de nos gâteaux avec Manon, les discussions jusqu'à pas d'heure avec Marvin et Maëva et Manon dans la chambre. On a vécu 10 prime. On a vécu plein de départs. On a vécu celui de Manon, celui de Marvin, celui de Maëva. On a vécu tellement de choses. On a vécu tellement de fous rires. T'as été là quand j'étais au plus bas quand Manon est partie. J'étais là quand c'était au plus bas à cause de la trahison de Bastien. Et moi, à l'heure actuelle, je ne vois plus Manon aventure sans toi. Tu m'as donné la place en finale et il faut que tu restes avec moi pour cette finale. Sinon, elle n'aura jamais le goût qu'elle devra avoir. Et je t'aime énormément. Et moi, je compte te revoir à la sortie parce que t'es devenu mon meilleur ami. Merci. Merci, mon p'tit. Je t'aime aussi. Merci. J'étais venu vraiment que dans l'optique du jeu. Et le destin a fait que j'ai rencontré cette petite. Et voilà, je l'aime beaucoup. Bastien, Julien, vous le savez dans Secret Story, seul l'avis du public compte. Dans quelques instants, l'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure. La voix vous souhaite bonne chance. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Ça me fait de la peine. Je te jure. Je sais que tu m'arrêtes plus qu'à n'importe qui la lit en finale. Allez, c'est pas grave. Bastien et Mel, donc je sais ce que je pense d'eux. Mais bon, quand même, j'ai un cœur. Leur amour, je pense que, quand même réel et sincère, ça me fait un peu de peine. Malgré tout, parce que tout le monde mérite sa place. Même eux. Parce qu'on adore quand même les détester, ça c'est clair. Mais ils méritent aussi leur place, ça c'est sûr. Bon. Bonjour. Ça, ça va. Je suis désolée, je savais vraiment pas quoi t'offrir. C'est très bien. Et je sais que celui-là, c'est celui qui a la plus grosse signification. Pourquoi je dois faire celui-là ? Pourquoi la signification ? C'est un truc qui te protège de tout, pour le succès, pour tout. Et au final, c'est tout ce que je te souhaite. Je sais pas comment tu gagnes, pour nous deux. Non, je sais pas, on a tout gagné. On a pu faire 10 semaines ensemble. C'est déjà énorme. Tu vois, on aurait pu... On de toi aurait pu se réagir en moitié d'aventure. Ouais, personne peut nous battre, nous tout ensemble. Personne. Ouais, mais c'est par contre, tu es vulnérable. C'est certain. On aura un peu tout vécu. Avec nos ponts et nos bras à côté. Et c'est ce qui fait qu'on a été toi et moi. On a été le meilleur binôme cette saison. Et de toutes les saisons m'ont fondu. Je le sais très bien. Peut-être pas le plus aimé. On s'en fiche. Mais le meilleur. J'ai très peur que ce soit mes derniers moments avec Bastien. Donc voilà, je serais extrêmement peinée s'il venait à partir ce soir. Et à la fin de mon aventure aurait quand même un goût amer. Je me rends compte que je tiens bien plus à lui que ce que je croyais ces derniers jours. J'espère de tout mon cœur qu'il va revenir. Et que peut-être que j'arriverai à changer la donne. Parce que on avait décidé d'être alliés. Mais je vois que mes sentiments sont encore beaucoup trop forts pour lui. Comment tu le sens ? Je me dis qu'il y a quand même une chance sur deux que je reviens dans la maison. Que je sois peut-être en finale. Avec mon binôme. Donc... Si je reviens, c'est super. Bastien, mets le téléphone rouge en haut-parleur. Ici la voix. Julien, Bastien, Aujourd'hui, la voix ne vous apporte pas une bonne nouvelle. Mais sachez que la voix ne vous en apporte pas une mauvaise non plus. Aujourd'hui, la voix a voulu vous parler avec le cœur. Julien, Bastien, Avant que vous ne passiez par le sas, La voix tenait à saluer deux joueurs exceptionnels. Dignes de cette dixième saison de Secret Story. Et vous faites désormais partie du club très sélect des personnages emblématiques de cette aventure. C'est avec regret, tristesse et beaucoup d'émotion que la voix verra l'un d'entre vous quitter définitivement la maison des secrets. C'est tout. Sois pas triste qu'on voulait. Merci la voix. Merci beaucoup. On ne va pas mourir. On vit les derniers instants dans la maison. Pour l'un d'entre nous, c'est un peu stressant, honnêtement. Très fier d'être arrivé jusqu'ici. Et très stressé de l'issue de ce sas. On est à stade de la finale. Donc, ce serait dommage de partir maintenant. C'est le jeu. Et on le joue jusqu'au bout. On est tous les deux des joueurs. Et on y va. Voilà. Avec la rage au ventre. On y va comme des guéris. Bon. Je peux. Oui, je suis. Non. Ça va ? J'allais dire au revoir. J'ai tellement l'habitude d'aller dans ce sas. J'espère à toi. Oui, j'ai le problème. Thomas. Ça va aussi, hein. C'est vraiment bon. Bon binôme ! J'ai mon binôme ! Julien. Allez, Julien. Il faut y aller. Allez, Julien. Allez, Juju ! Je suis dit d'avoir peur comme ça. J'ai envie d'avoir peur comme ça. C'est vraiment bon. Merci. 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 Allez, Julien. Au revoir. Je suis dit d'avoir peur. C'est bon, tout ce que tu as fait pour toi. C'est bon, tout ce que tu as fait pour toi, tout ce que tu as fait pour toi. Prends soin de toi. C'est bon. C'est bon. C'est bon, tout ce que tu as fait pour toi. C'est bon, tout ce que tu as fait pour toi. C'est bon, tout ce que tu as fait pour toi. C'est bon, tout ce que tu as fait pour toi. Je me sens soulagé, je suis tellement heureux. Honnêtement, j'avais très peur. Bastien, c'est quelqu'un que malgré tout, je respectais énormément. Et voilà, il me faisait peur dans le sas. J'avais fait ce choix en tant que joueur, mais bon, la pression était là. J'étais stressé ! J'étais stressé de fou ! Et voilà, mais je suis très étonné. Je suis très étonné et ça me donne une force de fou. Franchement, merci à ceux qui ont voté. Merci à tous ceux qui ont voté. Voilà, je suis content. Je suis désolé, Mel, que ton copain parte. C'était de bonne guerre, hein ? Bonjour. Bonjour. Désolé, Mel. Ça fait un gros vide. Je suis très triste qu'il soit parti. Ça me fait vraiment de la peine. Pour moi, il méritait vraiment de gagner cette aventure. Et en plus, ils sont tous là, tous heureux de voir que Julien revienne. C'est normal, hein ? Mais pour moi, ça fait qu'empirer ma tristesse. Vraiment. On est à un doigt d'avoir la finale qu'on veut, là. Le doigt en gros, c'est Mélanie. Oui. C'est cool que Bastien soit parti. Ça va être plus elle, maintenant. Oui. Bastien est parti. Si c'est intouchable, invincible, ben non. Voilà, il est parti. Et ma prochaine cible, c'est Mélanie, afin d'atteindre mon carré final idéal. Vous pouvez imaginer demain, hein ? C'est... Oh, t'imagines ? Comme ça serait bien, là. Oui. Tu reviens pas, t'as fait sortir Bastien, quoi. Cool. Tu te dis, il y a un dieu. Il voit tout. Tout ce qui se passe. Tu vois, le fait que Bastien soit parti aujourd'hui, si moi je dois partir demain, ben... je serais moins triste de partir. Oui. Parce que j'ai perdu la personne la plus importante pour moi ici. Bastien ? Ouais. Mais voilà... Il est trop important pour moi. Il sera toujours trop important pour moi. Malgré le départ de Bastien, ben, il faut que j'arrive à me remettre dans le jeu. Voilà, j'ai quand même de la chance d'être encore ici. Donc il faut que j'arrive à profiter pour nous deux. Jeudi dernier, lors du Prime, Lavoie a fait une annonce de la plus haute importance aux habitants. Ici Lavoie. La maison n'a pas encore révélé tous ses secrets. En effet, elle cache encore un grand mystère. Cette semaine, Lavoie vous mettra au défi de résoudre le mystère des néons. Ferez-vous toute la lumière sur cette énigme ? Il est maintenant l'heure pour les habitants de faire travailler leur matière grise. Les chasseurs de secrets affronteront Julien et Mélanie, dont les secrets ne sont toujours pas dévoilés. Ici Lavoie, à tous les habitants. Sachez que la résolution de ce mystère vous permettra de remporter un pouvoir exceptionnel, celui du buzzer d'or. Ce buzzer donne accès à 3 indices et à 3 buzz gratuits que vous utiliserez ensemble. A tous les habitants, regardez attentivement l'écran. Ce code mystérieux va vous permettre de résoudre l'énigme des néons. Mais, pour faire toute la lumière sur ce code, vous allez devoir vous rendre là où tout a commencé, au moins un. En effet, c'est dans le noir que vous devrez chercher la clé de lecture du code. Merci de vous rendre au moins un par la porte. Je suis très content, il y a des chaussures ! Vas-y, moi je reste en chausson. Tout, 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 tout. Il y a Bobby ! Ah, c'est quoi qu'il me touche, ça ? Je rigole même pas comment c'est ça. Je rigole ! Non, moi je ne me commence pas, c'est horrible. Il faut chercher un tube. Il faut chercher un tube. tout seul fort. Sarah ! Ah ! Ah ! Je me suis fait trop loin ! Allez, 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 on continue ! Aïe ! Aïe ! Il va marcher sur les toits ! Attends, qui c'est qui ? Pourquoi il y a du bruit là ? C'est Partez-moi qui dit ! Doucement ! Sarah, t'as fait peur ! Mais poussez-vous ! Sarah, attention ! Je suis par terre ! Attention les gars ! Il y a rien qui me marche dessus, j'ai pas top. Tu m'as fait par terre là ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ces tubes à la croix ? Mais bonne mère, il n'y a pas de tubes ! Attention, je suis par terre ! J'ai une tube ! Quoi ? Bravo à l'équipe des chasseurs. Vous avez pris de l'avance sur l'autre équipe. Viens derrière, Thomas ! Vous pouvez rejoindre la maison des secrets et commencer à mettre toute la lumière sur le code et résoudre l'énigme des néons. Vite, 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 vite ! Je comprends pas ! S'il vous plaît, la voix ! Aïe ! Putain ! C'est pas possible ! Il ne va pas être si nul ! Merde ! Non mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Il n'y en a pas ! Il n'y a pas d'autres tubes ! Ah, il n'y a pas de tubes ! La voix ! Franchement ! Il n'y a pas de tubes ! Attends ! Je cherche le tube ! Il perd en hauteur ! Oh putain ! Je t'en supplie, là, pour un indice ! Levez les mains ! Cherchez ! C'est ce que je dis depuis tout à l'heure ! Ok, donc... Attends, dans quel sens, putain ? Rouges, c'est maison ! Maison ! Le code mystérieux donné par la voix doit être associé à la suite de couleurs obtenues au moins un. Chaque chiffre représente l'emplacement d'une lettre. Le chiffre 1 de couleur rouge correspond à la première lettre du néon rouge, et ainsi de suite. Maison ! Story ! Story ! Bon allez, viens, 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 viens ! On fait la pièce ensemble ! Je balaie toute la pièce ! C'est où ? Je suis là ! Vas-y ! Lève bien tes deux ! Allez, c'est parti ! Et tu fais des zigzags avec tes mains ! Maison baiser, maison secrète ! Allez ! Lève les mains du l'air ! Oh ! Là ! Là ! Quoi ? J'ai trouvé ! Allez ! Quoi ? C'est parti ! Go, go ! Go, go ! Buzzer le secret de l'hôtel ! Cache parce qu'ils arrivent les autres ! Non, je... Hé ! C'est une dac ! C'est une dac ! C'est une dac ! Allez, viens ! Comme maison ! Ouais ! Tu prends le M ! Cinq, tu prends la cinquième lettre du mot jaune ! Donc I, Y ! Ok, de story ! Ouais ! Après, tu prends un de... Ok, ok, j'ai compris ! Ça marche, c'est mystère ! Ok, borus ! Passion de la cinquième lettre du premier mot, la cinquième lettre du deuxième mot ! Chut ! Bah ouais, ils m'ont trouvé ! Selon nous, la solution de l'énigme, grâce à l'accès de déchiffrage, c'est le mot mystère. M-Y-S-T-E-R-E. Félicitations. En découvrant le mot mystère, vous avez résolu l'énigme des néons. Ok, baby ! Mais ce n'est pas tout pour le moment. Vous n'avez pas encore gagné. Pour vous emparer du buzzer d'or et le faire disparaître à tout jamais, il va falloir trouver ce buzzer. Le buzzer d'or se cache derrière les murs d'une pièce de la maison. Cette pièce, c'est la salle de bain. Merci. Tu as trouvé. Vous avez trouvé ou pas ? Non, non, non. C'est selou, non ? Dépêche-toi, je viens. Putain, ce n'est pas le moment d'aller pisser, quoi. Il faut en genre. On a trouvé le mot mystère. Félicitations. En découvrant le mot mystère, vous avez résolu l'énigme des néons. Mais ce n'est pas tout pour le moment. Ce buzzer d'or se cache derrière les murs d'une pièce de la maison. Cette pièce, c'est la salle de bain. Vite ! Bordel ! C'est là, Chris ! On est tous en train de chercher ! Là, j'ai un truc, là ! Je l'ai ! J'ai un truc ! Viens au bout de l'autre 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 ! Mon binôme ! Non. Bon binôme ! Je vais vous faire le carréme ! Mon binôme ! Bouge, bouge, bouge. Allez, c'est bon. Bravo. Ouais ! Bravo. Bien joué, bien joué. J'ai adoré ce jeu. Bon, d'habitude, c'est pas toi, mon bidon, quand même. Juste pour cette fois, et c'était pas mal. C'est pas de l'infidélité, mais c'était un bon duo. J'ai pas aimé. Mélanie Julien, vous avez été les premiers à trouver le buzzer d'or. Vous protégez ainsi vos secrets. La voix vous laisse remettre le buzzer à ses petites mains qui vont apparaître. Le voilà. Le buzzer d'or disparaît à tout jamais dans les murs de la maison des secrets. Eh mon bidon, tu m'en rends pas. Si je m'en rends pas, tu rentres mal avec 2 millions de dollars. C'est ridicule. On est vraiment des enquêteurs en carton, quoi. On a 3 cerveaux contre 2. Et non, on trouve pas. On a eu plus de temps qu'eux. Et non, on ne trouve pas. Chaque activité de la semaine, on les a ratés, quoi. T'imagines pas. Une catastrophe. Nulle. Une catastrophe. C'est la merde. C'est un beau odin. Ici la voix. Waouh. À tous les habitants, la voix vous félicite. Vous êtes les 5 derniers habitants encore en lice pour remporter Secret Story 10. 5 joueurs exceptionnels qui méritent chacun leur place dans l'aventure. Mais comme vous le savez, c'est le public qui est lui seul qui aura le dernier mot. Mélanie, Thomas, Sarah et Julien, vous êtes tous nominés cette semaine. Demain, l'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure aux portes de la finale. Et 3 candidats sauvés rejoindront Anaïs pour la grande finale de Secret Story 10. C'est tout pour le moment. Mais avant de s'affronter dans le sas, les habitants vont recevoir la visite de 2 anciens candidats qui ont surmonté cette épreuve. Et bien plus. Il s'agit de Benoît, grand vainqueur de la saison 4, et Émilie, la gagnante de la saison 9. Ok. Oh ! Il y a un meuf en robe. C'est qui ? Vas-y, il y a une meuf en robe. Il y a une meuf en robe. Salut. Oh ! Salut. La gagnante de la saison 9. Benoît, enchanté. Julien. Salut. Benoît, enchanté. Anaïs. Ça va ? Benoît, enchanté. Anaïs. Salut. Salut. Benoît, enchanté. Nous, on est venus pour mettre l'ambiance parce que voilà, ils ont l'air un peu fatigués au bout de toutes ces semaines et puis ils arrivent à la fin, quoi. Ah bah, ils arrivent à la fin. Pour un peu les remuer, les réveiller et voilà. Il faut qu'ils fassent la fête. Bordel, il va être presque en finale. Ils tiennent le bon bout. Moi, je me contenterai de Julien. Ça fait plaisir de vous voir. Ah ouais ? Ouais, c'est grave. En fait, on s'est resté de faire la fin. On va se asseoir, boire, manger. Vous saviez qu'on allait venir ? Non, pas du tout. Vous avez eu de vos familles un peu cette semaine, non ? Ouais, donc. Ouais. Ça fait du bien ? Bon, cette semaine, c'est particulier parce que Bastien, il est parti. Ça va ? Ça va. Après, il faut que tu te dises... Enfin, je parle pour toi parce que c'était ton mec. C'est ton mec. Je sais plus, t'as sens, je suis perdue avec vos histoires. Mais t'as un jour ou une semaine à attendre. Donc, à un moment donné, tu t'en fous. Il faut que tu te dises, c'est bon, secret story. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. C'est cliché de dire ça parce qu'on voit toujours les anciens rentrées. Ils disent toujours pareil, mais c'est la vérité. On le fait qu'une fois dans sa vie. Et en toute honnêteté, c'est un truc de fou. Et toi, Julien, ça va ? Ouais, ça va. Je suis content d'être revenu cet après-midi. Ouais, j'ai vu que tu t'es éclaté. Le candidat dont je suis le plus proche parce que je me reconnais un peu dans ce candidat, c'est Julien. Il se déguise tout le temps. Il fait toujours l'émission à fond. Il est drôle, il est jovial. Il fait la cuisine. Il est beau. Moi, ceci dit, si je peux donner mon avis, je trouve que tu irais très bien avec Julien. Moi aussi, je trouve. Allez, viens, mon grand gaillard. Laisse-toi aller. C'est joli, ça. Tu m'as vu quand j'avais la perruque lourde ? Non, mais il faut que tu t'assures. Benoît, il faut me regarder aussi un peu. Mais je te regarde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans une semaine, il y a la finale. Vous réalisez ? Non. C'est trop bien. Ce soir, on s'amuse. On fait un peu la fête. Et je trouve que l'ambiance est mieux, en fait, sans Bastien. Il n'y a pas de mauvaises ondes qui traînent dans l'air. On s'amuse tous ensemble. Et ça fait du bien. Vraiment, ça faisait longtemps. Apprends-nous à défiler un coup. Elle vous a appris à défiler ou pas ? Non, mais vas-y. Tu défiles et tu pars. Tu es le créateur, toi. Non, on fait un défilé pour toi. Ah non, non, moi, je suis mannequin. Moi, je suis photographe. Oh, j'adore ! Ah oui ! Vas-y, peux voir ? J'adore ! Mais si. Vas-y, apprends-nous, vas-y. Hein ? Concentrez-vous, on va se faire virer. Eh, capitaine ! À toi, Melvie. Sois bonne. Allez ! Ah ! Je te vois, Mélisse. Je te vois, Mélisse. Bien, c'est pas mal. On voit qu'elle a envie. Et sous vos applaudissements, Benoît ! C'était naze ! C'était nul ! Ça t'a plu ? J'adore. Ah, vas-y, Julien. La chemise ! Le pantalon ! La venue de Benoît, c'est génial parce qu'il met quand même bien l'ambiance. C'est un souffle nouveau pour nous. En plus de ça, je le trouve super sympa. Et étant donné que je n'ai pas que des potes ici, ça me fait beaucoup de bien de voir Benoît. Il ne faut pas laisser Mélanie toute seule. Ouais, non, bien sûr. Je vais faire un. Elle est enfermée, elle n'a personne pour se recueillir. Elle n'a pas ses amis, elle n'a pas sa famille. Ça ne sert à rien de vous tirer dans les pattes et de mettre les gens à l'écart. Mais moi, Mélanie, j'ai toujours une relation particulière avec elle. J'aime bien. Après, elle est dans l'excès, cette fille. Elle est dans l'excès. Dans la joie ou dans la tristesse, elle est toujours à fond. Ouais, mais il ne faut pas mettre les gens à l'écart, surtout dans un jeu comme ça. Tu vois ? Ouais. Il reste une semaine. Profitez à max et ne vous foutez pas des tirs dans les pattes. Benoît, c'est quand même un grand gagnant de Secret Story. Donc, quand il donne des conseils, moi, j'y prête une oreille très attentive. Ça nous fait réaliser qu'il ne reste que quelques temps avant la fin de cette aventure. Et il vaut mieux qu'on profite tous ensemble. Ah ben oui, voilà. La sagesse des anciens. Vous allez voir que l'enthousiasme de Julien va vite retomber dans quelques instants. Mais en attendant, grâce au téléphone rouge. Ah ben oui. Eh ben, on vous gâte. Car cette semaine, non seulement, on vous offre votre loyer ou votre crédit immobilier, si vous avez la chance d'être propriétaire. Mais en plus, on double votre salaire. Imaginez en décembre, pas de loyer à payer et un revenu doublé. Si ça, ce n'est pas un beau cadeau de Noël, franchement, je ne m'appelle plus Christophe Bogrand. Et en plus, c'est la voix elle-même qui vous appellera, si vous êtes le gagnant, bien sûr. Ce sera tout à l'heure. Justement, on écoute la voix pour participer. C'est parti. Ici la voix. Ce soir, c'est chez l'un d'entre vous que sonnera le téléphone rouge. Pour vous inscrire au tirage au sort et recevoir l'appel de la voix, envoyez tout de suite le mot rouge par SMS au 72525. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup la voix et bonne chance à tous. Dernière soirée à 5 pour nos habitants, le moment de faire le point sur l'aventure et surtout le moment pour Benoît de faire ce qu'on pourra appeler la gaffe de la saison et d'offrir une énorme frayeur à Julien. Le gagnant de la saison 4 a-t-il mis en danger le grand joueur de cette année ? On voit ça tout de suite dans Secret Story, juste après la pause. Alors ne bougez pas, parce que moi je ne bouge pas ! Et toi ta copine du coup est extérieur, Sophia ? Je me fais rien chier, à des moments. Parce que Bill, quand on parle, t'es une galante, t'es un. Je me rends compte, tout le monde, je m'en donne, je te donne mon avis. Et ben, voilà, je m'en perds. Ah oui, je te dis, je suis un petit peu à la bourre. On est toujours ensemble sur NT1 pour la suite de Secret Story avec le meilleur public de France. Ils sont magnifiques. Si vous aussi vous avez envie de faire un petit tour sur le plateau, dépêchez-vous. Il ne reste plus qu'une semaine d'émission. Le numéro, il s'affiche. Je compte sur vous. On est ravis de vous recevoir comme tous les soirs. Dans le débrief, dans quelques instants, on va recevoir une des finalistes de la saison 5. Une figure emblématique de Secret Story, la belge Aurélie Vandalen. Et avec la Secret Team, on reviendra sur le départ de Bastien hier soir. On sera en direct avec les nominés de cette semaine. Et bien sûr, Émilie, Émilie Fiorelli, nous racontera la soirée qu'elle a passée hier dans la maison. Elle va tout nous raconter, même ce qu'on n'a pas vu. Une bonne soirée en tout cas pour nos habitants qui se sont lâchés après une journée riche en émotions. Mais les émotions, ça n'est pas fini pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que les habitants qui se sont lâchés, Benoît aussi. Et oui, Julien découvre que le gagnant de la saison 4 a la langue trop pendue. Il n'a plus qu'à croiser les doigts pour que les autres habitants n'aient pas les oreilles qui traînent. Ce soir, la maison a de la visite prestigieuse. Les deux grands gagnants de Secret Story, Émilie et Benoît, sont de retour pour soutenir les habitants à leur façon. Tu as bien joué ta scène homosexuelle, tu vois ? J'étais très perturbée. Merci. Ben écoute, non, pourtant je ne suis pas du tout. Oui. À nous. Non, mais c'est vrai que vous êtes moi, je pense que vous verrez bien en tant que les deux. Ben oui, la base. Bon, voilà. Oui, oui. Qui t'aurais pu sortir ? Toi, qui tu trouvais beau ? Toi. Oui. Qui d'autre ? Ah non, t'étais le seul. Ah ouais ? Moi j'avais bien les un peu chicos, un peu, ouais, un peu chic. Non, t'étais vraiment le, je le dis depuis le début. Ah bah ça me fait plaisir, merci. Il a l'air de bien aimer Benoît. Ça me fait plaisir, c'est quelqu'un de très important que je respecte énormément. Après, qui m'aime bien, 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 c'est un petit peu gênant. C'est-à-dire, voilà, qui m'aime bien, c'est cool, mais qui m'aime bien, 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 bon, voilà. Moi je suis, je suis hétéro, quoi. Et toi, ta copine, du coup, à l'extérieur, Sophia ? Je vois pas de chien. Ah oui, je suis un petit peu à la base. De toute façon, elles sont couillonnes, elles n'ont pas entendu. Oh merde ! Tu te fais pleurer ? Oui, il y a une agacette. Moi, je suis en train d'arriver, moi, je suis en train d'arriver, moi, je suis en train d'arriver, je suis en train de faire des nouveautés, moi, je n'y suis pas, et ils me regardent. Ils me regardent, ils me regardent. Je vois, ils me parlent dans le fond. Ah oui, c'est incroyable. Lourdeur ! Comment il a... Non, mais ouais. Oh là 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 là. Et j'ai de la chance, je crois que personne n'a entendu, ou alors personne n'a relevé. Oh, le mec, il lâche mon secret. Normal, au calme. Franchement. Voilà, voilà, moment de... Stress immense. Ça a coulé sous mes bras d'un coup. Avant de faire d'autres gaffes, il est l'heure pour les anciens de quitter la maison des secrets et donner leurs derniers encouragements aux habitants. Bonne chose. C'est une merde pour demain. Bisous. A bientôt. La joie de vie. Sur la bouche. Arrêtez. Bon allez. Un gros verre d'un coup. Bisous. La visite des deux gagnants de Secret Story, ça me rappelle qu'il reste encore un peu de chemin à parcourir. Être dans Secret Story, c'est un rêve pour moi. Et je touche du bout du doigt le rêve tant espéré de passer en finale et peut-être gagner ce jeu. Ça me met vraiment la pression. Oh, j'ai du jus d'amour. C'est ça, mon fils. Non. Pourquoi ? Je stresse. Pourquoi tu stresse ? Je veux pas que tu partes. Je veux pas partir. Même si j'ai toujours même pas de rester avec toi. J'espère que tout le monde reste avec toi et je pense que j'ai une bonne étoile. C'est ça. Cette finale, je la sens pas trop. J'ai l'impression que cette finale, j'irai jamais. On verra bien. À l'exception d'Anaïs, tous les habitants se retrouveront dans le sas dans quelques heures. L'un d'entre eux sera éliminé, devra quitter la maison et ne connaîtra jamais la grande finale. Et rien n'est pire qu'une défaite si proche du but. Bon, franchement, Julien, il s'en sort bien sur ce coup-là. Il a de la chance. On dirait qu'il va garder son secret jusqu'à la fin. Et vous savez quoi ? Pour lui, ce serait une bonne nouvelle. Car c'est ce soir que les cagnottes de nos candidats seront validées. Mais attention, faut pas crier Victor trop vite. Car dans le prime, tout à l'heure, la voix va les soumettre à quelques derniers dilemmes. Bastien sera avec nous sur ce plateau. Alors il est peut-être sorti de la maison, mais sa mission n'est pas encore terminée. C'est la dernière ligne droite pour nos candidats. Alors qui va voir les portes de la finale se refermer devant lui ? Qui va devoir renoncer si près du but ? Toutes ces réponses et plein d'autres surprises à partir de 20h45 sur NT1 pour le grand prime de la demi-finale de Secret Story 10. Je rappelle que c'est vous qui décidez quel candidat mérite sa place en finale. Votez pour soutenir votre habitant préféré par SMS au 72 500. Pour choisir Julien, c'est le 1. Pour choisir Mélanie, c'est le 2. Pour Sarah, c'est le 3. Et si vous souhaitez soutenir Thomas, vous tapez le 4 au 72 500. Ou si vous préférez par Internet, secretstory.fr. Bonne chance à eux ! Tout de suite, on retrouve la Secret Team. Aurélie de Secret Story 5 qui me rejoigne pour le débrief. Alors restez avec nous car c'est loin d'être tout pour le moment. Ce n'est pas tout pour le moment. exclu, live, connexion, là-haut, dans les nuages, vous allez tout voir, vous allez tout savoir. Ce soir, dans Secret Story, le débrief. Rebonsoir, merci d'être avec nous pour le débrief de Secret Story. Débrief exceptionnel puisque je vous rappelle que ce soir, dès 20h45, un peu plus tôt que d'habitude, c'est la grande demi-finale de cette saison 10. L'ultime ligne droite pour nos habitants. Ils sont encore 5 dans la maison. Ils ne seront plus que 4 à l'issue de cette soirée exceptionnelle. On sera en duplex avec nos nominés du soir. On vous dit tout sur les coulisses de la grande soirée qui s'annonce. Il y aura également le débrief d'Emilie qui a passé la soirée dans la maison hier soir en compagnie de Benoît. Ce sera dans un instant, mais juste avant ça, je vous présente ma Secret Team que j'aime. Pour commencer, voici le commandant Stubbing de la croisière Samus. Julie Tatton. Bonsoir mon commandant. Elle est là avec un sourire stupéfiant. Elle a visiblement mis les doigts dans la prise avant de venir. Émilie Fiorelli. Bonsoir Émilie. Il s'est passé un truc. C'était décoiffant dans la maison. C'était explosif dans la maison. On salue Mario, notre coiffeur. Oui, il a voulu changer de taille. C'est ça en même temps de se faire coiffer par un plombier. Non, non, mais il a... C'est ça. Non, il est super Mario, vraiment. Non, non, il a bien bossé. Il a bien bossé sur la coiffure. Ce serait bien. Bon, sa dépression nerveuse m'a beaucoup mieux, en tout cas. Mais ça lui va super bien. Mais oui, ça lui va très bien. Il est hyper rock'n'roll. Non, mais c'est des mecs qui comprennent rien. Oh, voilà. On est bien d'accord. Et quant à Adrien, il est coiffé un peu de travers aussi, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais c'est pas grave. On a l'impression que vous avez eu du vent. Ça fait plaisir de vous avoir, aujourd'hui. Adrien Lemaitre, bien sûr. Pour faire un tout. Évidemment. Pour parler de cette affiche de demi-finale exceptionnelle, merci de faire un triomphe à notre invité. Elle a la langue bien pendue. Elle va nous le prouver. Ce soir, elle va faire prémir le débrief. Aurélie Vandalen. Bonsoir Aurélie. Merci. Sublime Aurélie. Bienvenue Aurélie. Merci, merci. Ça fait plaisir de vous avoir dans l'émission. Vous étiez venu nous voir en début de saison. C'est vrai, avec Sabrina. Et là, vous revenez en ce jour de demi-finale. Vous qui avez été finaliste, il y a quelques années, sur la saison 5. Il y a 5 ans. Est-ce qu'on se sent vraiment extrêmement stressé pour avoir cette fameuse place en finale ? On sait que c'est le moment où on peut valider sa cagnotte. Après, moi, j'étais un petit peu dans la position d'Anaïs. C'est-à-dire que j'avais déjà ma carte de finaliste. Vous vous aviez gagné cette... Donc, je ne suis pas passée par le sac. C'était comme Anaïs. Je n'ai fait aucun sac. Je suis arrivée directement en finale. J'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai que de toute façon, on est envahis par le stress toute la journée et encore plus la dernière semaine du jeu. Et puis, c'est vrai que c'est la place la plus difficile parce qu'on rappelle que celui ou celle qui sera éliminé ce soir ne pourra pas valider sa cagnotte et donc ne pourra pas remporter d'argent. Ce sont uniquement les 4 finalistes qui peuvent repartir avec leur cagnotte. Julie, quel est le programme de ce soir ? Ah, et quel programme ? Allez-y, mon commandant. Allez, c'est parti. Ce soir, dans le débrief. Zoom. Hier soir, Bastien a été éliminé face à Julien en porte de la finale. Nous verrons comment Mélanie vit ce départ choc. Duplex. Les 4 nominés seront avec nous. Comment se sent-il à quelques heures de peut-être devenir les grands finalistes de la saison 10 ? On verra tout cela ensemble. Il y a la pression, à mon avis. Scoop. Ce soir, la grande demi-finale de Secret Story 10. C'est à 20h45 sur NT1. Dans la foulée du débrief, toutes les infos sur cette soirée événement. C'est donc dans quelques instants. Inédit, Émilie est rentrée dans la maison des secrets. Elle nous dira tout sur les dessous de cette soirée. Et son ressenti sur les habitants, bien sûr. A tes souhaits. Voilà, il y a Émilie qui a éternu en cours de route. Vous étiez dehors hier soir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, on est resté à l'intérieur de la maison. Peut-être que vous êtes allergique à Adrien Lemaitre. Non, non. Non, parce que vous n'êtes pas à côté de lui d'habitude. C'est pour ça. Je pense que c'est les kilos de là qui sortent tous les débriefs. Non, franchement, hier soir, est-ce que vous vous êtes bien amusé avec Benoît ? Vous allez nous en... Oh ! Vous allez nous en créer ? Non, c'est pas grave. Non, mais moi, j'aimerais quand même dire que je la trouve magnifique. Mais non, mais c'est très, très bien. Justement, c'est que je suis en train de partir. J'ai l'habitude de te voir à la télé, en fait. C'est belle à la télé, mais en vrai, c'est encore plus joli. Mais merci, écoute, on va se pêcher, on va rentrer à la table. C'est sympa, qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'elles ont une mission secrète. Elles ont une mission couple un peu étrange. Non, non, mais elle est très belle. Dites-moi, alors hier soir, est-ce que c'était bien avec Benoît ? Est-ce que vous êtes bien amusé ? Oui, avec Benoît, on s'amuse toujours. Je pense que tout le monde le connaît et on ne peut que rigoler. C'était bien, c'était bizarre. Ça vous a fait bizarre ? Vous étiez un peu ému quand même de retrouver ces lieux qui vous appartenaient ? Oui, c'est bizarre. C'était imprégné de leurs vêtements, j'ai envie de dire, de leurs objets personnels. C'était bizarre, à la base, c'est celle de Layla en plus. Et vous allez nous dire tout ce que vous pensez dans quelques instants, notamment de nos quatre demi-finalistes que vous avez pu voir d'un peu plus près, avec qui vous avez pu discuter. On verra quelques images inédites. Pour l'instant, c'est l'image du jour. C'est parti. Et on s'intéresse aujourd'hui aux conséquences de la soirée de Bastien hier soir. Aux portes de la finale, le grand joueur a trébuché face à son rival. Comment ont réagi les habitants à son départ ? Et comment Mélanie vit-elle cette séparation ? C'est l'image du jour. Franchement, j'ai passé dix semaines incroyables avec toi. T'es venue me chercher quand j'étais toute seule et que j'avais toute la maison contre moi. J'ai toujours pu compter sur toi. Tu m'as jamais trahi. Parfois, tu m'as un peu déçue, mais je t'ai déçue aussi. Je t'en remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait pour moi et la personne que t'as été. Voilà. Sans toi, mon aventure, elle n'aurait jamais été la même. C'est la fin d'une histoire, celle du duo Mélanie et Bastien. Car hier soir, ils ont été séparés dans le sas. Mais ce n'est que quand on perd l'être aimé que l'on réalise à quel point elle comptait. Suite au départ de Bastien, Mélanie a le vague à l'âme. Bonjour. Désolé Mélanie. Ça me fait vraiment de la peine. Il a toujours été là pour moi, malgré tout ce qu'on a pu se disputer, lui et moi. Moi, je suis vraiment triste. Vraiment. Mais aux portes de la finale, le moment est mal choisi pour avoir une baisse de morale. Car Mélanie, ainsi que tous les autres, sont dans la dernière ligne droite de l'aventure. Après, il faut que tu te dises... Enfin, je parle pour toi parce que c'était ton mec. Mais t'as un jour ou une semaine à attendre. Parce que la story, on le fait qu'une fois dans sa vie. Et en toute honnêteté, c'est un truc de fou. Mais sans son allié, Mélanie semble avoir du mal à remonter la pente et pense même à jeter l'éponge. Réussira-t-elle à surmonter le départ de Bastien ? Pour moi, mon rêve, c'était qu'on ait une finale tous les deux. J'adorais pouvoir accéder à la finale pour lui aussi. Mais je ne sais pas trop si j'en suis capable. On verra bien. Voilà pour cette sortie de Bastien hier qui vous a énormément fait réagir. J'en profite pour dire que c'est un record de vote. Depuis le début de cette saison, vous avez été extrêmement nombreux à vous mobiliser pour défendre vos candidats préférés. En l'occurrence, Bastien et Julien. C'est Julien qui a été choisi pour les demi-finales. Et vous continuez à voter beaucoup. Comment ont réagi les internautes, Adrien ? Les internautes ont beaucoup réagi, beaucoup de messages, des records sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. J'ai noté quelques messages. Si Bastien n'avait pas fait ce coup-là à Julien, il aurait été en finale. C'est grave dommage pour lui. C'est vrai, on en a parlé hier. On est tous d'accord sur le fait que Bastien méritait vraiment sa place en finale. Je pense que Aurélie vous confirmez. C'est un bon joueur. Je pense qu'il méritait sa place en finale. Après, le téléspectateur est toujours humain. Et malheureusement, Bastien a fait des erreurs qui ne sont pas passées. Il a perdu énormément. Il a perdu énormément de soutien, je pense, du public. Et ça a été radical. Oui, un deuxième message. Les gars, arrêtez de vous décourager. La meilleure vengeance pour Bastien, c'est de qualifier Mel, bien évidemment. Et sinon, quelqu'un qui n'a pas aimé Bastien, ni un autre candidat dans un autre show télé. En une journée, Bastien et Julien Leperce se sont fait éliminer. Je dis oui, oui, oui. C'est pas gentil. Alors, attendez, non. Non, c'est pas gentil. Moi, hier soir, j'ai regardé Danse avec les stars. Pour la première fois, j'ai trouvé qu'il avait bien dansé, Julien Leperce. Moi, je l'adore, Julien Leperce. Vraiment, je l'adore. Il a quand même tenu longtemps. C'est vrai, c'était Catapult Man, mais il s'est fait catapulté. On va voir comment ça se passe dans la suite. En tout cas, dites-nous, Bastien, qu'est-ce qu'il a fait depuis hier soir ? Nous, on est allés lui faire un petit coucou dans la loge hier soir. Bande de petits veinards. Et ils nous ont pas appelés. Oui, c'est vrai. C'est vraiment grave. C'est vrai, on a oublié de vous prévenir. Je vous remercie. Il est beau, garçon. Il paraît. Oui, c'est ce que vous m'avez dit. En tout cas, il sera là ce soir dans les coulisses, si vous voulez le croiser. En 11 semaines, sans Internet, il s'est jeté sur son ordinateur. Évidemment, Bastien, je pense qu'on aurait tous fait pareil après avoir sûrement répondu à 40 000 demandes d'amis sur les réseaux sociaux. Il a également posté deux messages. Je vous ai sélectionné l'un de ces messages qu'il a postés. Regardez. Il remercie évidemment tout son public de l'avoir soutenu. Et sans surprise, il invite Christophe, le public, à se mobiliser pour Mélanie. Et justement, puisqu'on parle de Bastien, sachez qu'il en a aussi fait un petit message sur les réseaux sociaux, qu'il sera présent sur le Prime. On vous dira dans quelques instants. On vous donnera quelques petites infos. On va demander à Mélanie comment elle se sent maintenant. Comment elle vit le départ de celui qui a toujours été son soutien, dans les meilleurs comme dans les mauvais moments de son aventure. Connexion avec Mélanie au confessionnal. Mélanie, vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour Mélanie. Oh là là. Le public est chaud comme la Bresse ce soir. C'est normal. C'est une journée de demi-finale. C'est donc très tendu. J'aimerais avoir une petite info. Comment vous vous sentez avec le départ de celui qui a été votre amoureux, votre allié, votre compagnon dans cette aventure ? Je suis quand même très peinée qu'il soit parti. C'est difficile à encaisser. Et voilà, il me manque beaucoup. Vous savez qu'il vous reste une semaine si tout va bien dans l'aventure. Donc vous allez le retrouver. Est-ce que vous pourriez donner quelques infos, un message en tout cas, pour donner envie à nos téléspectateurs de voter pour vous ? Vous avez 60 secondes pour ça. On vous écoute. Mélanie, vous commencez à avoir l'habitude. Oui. C'est parti. C'est vrai. Voilà, j'adorerais rester au final. Parce que pour tout ce que je me suis battue ici, pour tout ce que Bastien m'a aidé à me battre, il n'est plus là. Mais voilà, si je pouvais aller en finale, ce serait un peu une revanche pour lui et pour moi. Donc j'aimerais vraiment aller en finale. Pour qu'il soit fier de moi, pour que je me prouve à moi-même que j'ai tenu bon pas pour rien ici et que tous mes efforts, au final, seraient récompensés et pour vraiment offrir aussi cette place-là à Bastien. Parce que je pense sincèrement qu'il le mérite et qu'il le méritait. Donc voilà, ce serait une belle revanche pour moi si j'arrivais à parvenir jusqu'à la finale. Dites-moi, Mélanie, on vous sent peut-être un peu plus triste, plus touchée que d'habitude. C'est vraiment difficile d'imaginer cette aventure sans Bastien. Je suis vraiment touchée du fait qu'il ne soit plus là. C'est vrai que c'est quand même dur pour moi. Surtout que pour moi, il méritait amplement d'aller jusqu'en finale. Donc voilà, c'est quand même un gros coup dur. Mais je vais me battre jusqu'au bout pour lui et pour moi. Merci beaucoup, Mélanie. On vous souhaite bon courage à ce soir. Merci à vous. Dites-moi, j'ai l'impression que Mélanie est quand même très atteinte d'enchaîner comme ça toute seule la suite de cette aventure. C'est difficile. Ce départ, elle a du mal à le vivre. En même temps, il reste une semaine de jeu. Vous n'avez pas de cœur. Très bien, c'est qu'il est officiel. C'est difficile quand même. Il est officiel, mais vous n'avez pas de cœur. Dans une semaine, elle va le revoir. Ça va, tout va bien. Ça fait quand même quelques semaines qu'elles sont là. Enfin, je veux dire qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas leur repère. On est au-delà des questionnements, à savoir, est-ce que je vais être en couple en sortie avec Bastien ? Mais vous, vous l'avez trouvé comment, Mélanie, hier, justement ? En retrait. Je l'ai trouvé comme je la vois tout le temps, depuis à la télé. On va en reparler tout à l'heure avec Émilie, évidemment. On parle de Bastien. Je disais qu'il allait avoir un rôle à jouer dans le Prime de ce soir. Ce sera notre invité d'honneur du Prime. Expliquez-nous ce qu'il va faire. Oui, un rôle très important puisqu'il aura un impact sur les cagnottes des demi-finalistes. Il s'exprimera également pour la première fois depuis sa sortie. Et il aura également l'occasion de parler avec Mélanie ce soir. Il y aura un petit duplex entre Mélanie et Bastien. Ça va peut-être la rebooster. On espère. Vous voyez que vous avez un cœur, finalement. Oui, vous voyez. Il faut bien gratter, quand même. Il est impitoyable. Il ne se rend pas compte. C'est difficile quand même quand on est dans un jeu comme Secret Story. Au bout de 11 semaines d'aventure, parfois, on peut avoir des coups de mots aussi. Oui, mais là-dessus, je lui donne quand même raison. Moi, j'ai l'impression que Mélanie, c'est un petit peu quand ça l'arrange. D'accord. Pour le coup, je suis avec Adrie. Merci, Aurélie. Écoutez, chacun donne son avis dans l'émission et ça vous aide à faire le vôtre, justement. Côté jeu, comment ça va se passer ce soir ? S'agissant des cagnottes, il n'y a pas uniquement Bastien qui va jouer sur les cagnottes. Non, puisque la voix va proposer une dernière fois des dilemmes à nos habitants. Ils vont pouvoir perdre ou gagner de l'argent et vont devoir faire les bons choix. Car à l'issue de cette soirée, et c'est l'un de mes primes préférés, les cagnottes seront définitivement validées et l'argent sera enfin réel. Combien ils ont pour l'instant ? Eh bien, regardez, Anaïs à 3 743 euros. Julien, 14 321. Mélanie, c'est pas mal, 18 567. Carrément, oui. Sarah est en bas du classement avec 4 167 euros. Non, c'est Anaïs qui est en bas du classement avec 3 743 euros. Voilà. Moi, je vous informe. Et sinon, Thomas, donc ? Mais Sarah, elle est vers le bas. Mais Sarah, elle est vers le bas et Thomas, 9 714 euros. Exactement. Voilà, il n'y a pas de mal. Oh, les deux commerces. Parfaites. Non, mais ce n'est pas grave. On s'adore, sinon. Alors, petite info additionnelle, les habitants pourront gagner un dernier buzz, un buzz gratuit. Si le secret de Julien n'est pas découvert d'ici ce soir, Sophia pourra annoncer leur secret dans la maison. À mon avis, les habitants vont être extrêmement surpris. Ce sera tout à l'heure. Donc, restez bien avec nous. Donc, ça commence à 20h45. Et d'ailleurs, au sujet de ce secret, on est quand même passé à deux doigts d'une catastrophe qui est en train de regarder. Ah, c'était énorme avec Benoît. Aïe, aïe, aïe. Et toi, ta copine, du coup, est extérieure, Sophia ? Je vois pas trop chiant. Ah oui, je te dis, je suis un petit peu à la boue. De toute façon, elles sont couillonnes, elles n'ont pas entendu. Et Émilie, vous n'avez rien entendu. Que dalle. Moi, je suis dans la cuisine, je parlais avec tout le monde, je n'ai rien vu. Donc, eux, je pense qu'ils n'ont rien entendu. Ah non, mais c'est complètement dingue, quand même. Ah non, c'est que c'est lui Benoît, tout crache. Mais bien, bien, bien. Alors, je tiens à signaler, pour les gens qui pourraient avoir des doutes, on ne lui a jamais demandé de dire un truc pareil. Benoît, il y va tout seul pour faire des bêtises. Il est sans fil. Il n'y a pas besoin de lui envoyer d'émission. Totalement sans fil. C'est clair. Mais heureusement, quand même, pour Julien, qu'ils étaient un petit peu en retraite. Parce que, pour le coup, il aurait pu le dire en plein milieu de la table. Il s'en sort pas mal, Julien. Justement, on va lui demander à Julien comment il se sent, justement, puisqu'il a une nouvelle fois un sas à affronter. Ce soir, Julien est au confessionnal. Est-ce que vous m'entendez, Julien ? Ah oui, je vous entends. Salut ! Bon, alors, pour commencer, Julien, on se calme. Ils sont chauds aujourd'hui, c'est normal, c'est la demi-finale. Pour commencer, Julien, félicitations pour avoir été sauvé hier soir, évidemment. Oui, merci. Mais, du coup, vous vous retrouvez dans le sas une deuxième fois, du jour au lendemain. Ce n'est pas difficile d'enchaîner deux sas d'affilée comme ça ? Ça me fait très peur d'enchaîner ces deux sas. Hier, c'était une chose, et je remercie encore ceux qui ont voté pour moi. Aujourd'hui, c'est une autre. J'imagine que vous avez eu un petit coup d'angoisse hier, lorsque Benoît a été un peu trop bavard. Oh là là ! À tout moment, je perds mon secret à quelques heures de la finale, quoi. Gros coup de flip, quand même. Oui, oui, oui. Merci, Benoît. Si bon temps, merci beaucoup. Vous avez eu de la chance. A priori, ils n'ont rien entendu, mais ce n'est pas passé loin. Vous allez avoir 60 secondes pour convaincre les téléspectateurs de voter pour vous une nouvelle fois ce soir. Top Cronon vous écoute. Alors déjà, je tenais à vous dire que je suis super fier de moi d'être arrivé jusqu'ici dans cette aventure. Et on est à deux doigts de réaliser un de mes rêves, c'est d'être dans le carré final. En plus de rejoindre mon binôme, ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je me suis battu ici pendant ces 11 semaines. J'ai encore mon secret. Je me suis battu maintes et maintes fois pour le protéger, protéger des indices. J'ai trouvé celui de Darko. J'ai essayé de trouver celui de Mélanie. Je ne sais pas encore, mais je persiste. Et voilà, je me suis toujours donné à fond dans les activités. J'ai joué avec mon cœur. Je suis resté fidèle à moi-même, en tout cas, j'en ai l'impression. Et voilà, le public a voté pour moi hier. Est-ce qu'il va encore me soutenir aujourd'hui ? J'espère de tout mon cœur. Et voilà, si je vais en finale, c'est grâce à vous. Et je ne vous remercierai jamais assez. Votez pour moi, votez 1 pour Julien. En tout cas, vous pensez que vous méritez cette place en finale plus que les autres ? Je pense qu'on mérite tous ici d'avoir notre place en finale. Maintenant, forcément, si je peux en bénéficier, ça serait vraiment génial. On vous souhaite bonne chance. C'est terminé pour le décompte. Merci. Bonne chance, Julien. Ciao. Et je ne sais pas si votre maman pourra à nouveau chanter cette chanson magnifique qu'elle a chantée hier pour vous encourager. Mais en tout cas, on l'adore, c'est une très bonne chanteuse. Bonne soirée, Julien, à tout à l'heure, surtout. Merci, Julien. A tout à l'heure, bon courage. Ah, et ça, la maman qui chante, c'était assez redocable. C'était merveilleux. Et puis, côté prime toujours, ce soir, Sarah va avoir la chance de retrouver Vincent. Mais, Adrien... Oui, oui, mais ce ne sera pas gratuit pour tout le monde, car la voix est joueuse. Elle va offrir à Sarah la possibilité de revoir Vincent dans le sas. Mais attention, chaque seconde passée avec lui, coûtera 100 euros, donc par seconde, à son ami Thomas. 100 euros la seconde ? 100 euros la seconde. C'est-à-dire que plus le temps, elle reste dans le sas, plus l'argent de Thomas dégringole. Alors Thomas, on a aux alentours 10 000 euros dans sa cagnotte. Ce qui fait le calcul, par exemple, si elle devait rester 3 minutes dans le sas, à 100 euros la seconde, Julie, ça ferait combien ? Ah, c'est beaucoup d'argent. Non, mais c'est facile. Il y a combien de secondes ? Je ne sais pas, je ne sais pas réfléchir à tout. Non, mais voilà. Ça fait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elle va le faire à une semaine de la sortie ? On verra ça ce soir. C'est le principe. On ne sait pas à l'avance ce qui se passe, ça dépend de leur décision. Bon, vous regardez. Ben non, parce que vous êtes trop près de vos sous. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, parce qu'elle ne s'est pas comptée. Elle pensait que ça lui coûtait 150 balles, donc elle aurait dit oui. Bon, allez, tout de suite, on va retrouver Sarah au confessionnal. Je ne sais pas si elle s'est comptée, on va voir. Sarah, est-ce que vous m'entendez, Sarah ? Salut, je vous entends. Ben alors, on rigole. Alors, Sarah, le public est au taquet ce soir. Le public est au taquet, évidemment, parce qu'ils savent que c'est très important. C'est ce soir que vous allez peut-être gagner votre place pour la finale. Comment vous vous sentez ? Est-ce qu'il y a un gros stress de votre côté ? Alors, j'avoue que je suis très stressée, surtout que c'est mon premier sas, mon vrai sas, donc je suis très stressée. Ça vous a fait plaisir, j'imagine, de voir quand même votre maman, Farida, avec votre cousine aussi. Ça vous a reboostée ? Ça m'a reboostée à Bloc, vraiment. Ben, j'attendais que ça, voir ma petite maman et ma cousine. Elle n'est pas commode, la maman, elle balance bien, c'est bien. On a vu, hein. Elle est comme moi. Vous savez, on comprend mieux plein de trucs, maintenant. Alors, dites-moi, vous allez avoir 60 secondes, 60 secondes pour convaincre nos téléspectateurs. D'accord. C'est parti, top chronomètre, on vous écoute. Alors, je mérite ma place en finale, comme d'ailleurs tous les habitants ici, mais plus que quand même. Parce que j'ai toujours été fidèle et loyale envers mes amis. Je pense avoir été très joueuse. Voilà, j'ai réussi toutes mes missions et je n'ai jamais abandonné. Et voilà, c'est un rêve pour moi de rentrer dans cette maison, vraiment, dans cette aventure. Et maintenant, il va peut-être se réaliser si je suis en finale. Donc, s'il vous plaît, votez trois et promis, je vous ferai un single si je suis en finale. Non, alors ça, je ne suis pas persuadée que ce soit le meilleur argument. Mais après, vous faites comme vous voulez, mais c'est un peu dangereux comme argument. Dites-moi, si jamais vous restez ce soir, est-ce que vous avez l'intention de rester la petite peste pendant la dernière semaine ? Oh, peut-être ! Non, je serai un peu plus gentille, mais j'aime bien aussi mon côté peste, c'est pas mal. Ça énerve tout le monde. Mais en même temps, je mets un peu de bonne humeur dans la maison. Quand je chante, tout ça, je les énerve. Donc, je continuerai à chanter. Merci beaucoup, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci, votez trois ! Bonne chance, Sarah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, si vous venez de lui briser son rêve, parce que ça se trouve, elle voulait vraiment être chanteuse. Ah, vous croyez qu'elle pensait quelque chose ? Ah, peut-être, à mince. Je lui ai dit hier soir qu'elle chantait bien. Non, c'est vrai. Vous avez osé ? Oui, mais elle a compris que c'était ironique. Alors, Emilie, justement, vous avez passé la soirée d'hier, effectivement, dans la maison, avec Benoît, avec nos demi-finalistes. Dites-nous tout, comment ça s'est passé ? Déjà, est-ce que l'ambiance est bonne dans la maison ? Vous avez senti des tensions ? Des tensions, un peu. Après, j'ai l'impression que les habitants, en fait, sont un peu fatigués. Mais à ce stade du jeu, c'est un peu normal. Oui, on se mène dans la maison des secrets, c'est pas rien. Eh bien, moi, voilà, que la dernière semaine, j'en pouvais plus, on est fatigués, puis voilà, quoi. Et l'ambiance, elle n'était pas spécialement au rendez-vous. En plus, Bastien venait à peine de partir, donc Mélanie est dans son coin. C'était pas la fête, alors ? Enfin, c'était pas la fête, donc on a essayé un peu d'amener de bonne humeur dans la maison, et c'était sympa. Alors, Benoît, il était là, évidemment, pour mettre l'ambiance dans la maison. Oui, alors il était là pour mettre l'ambiance, prendre un peu la température, remonter un petit peu le moral de tout le monde, et surtout, s'occuper des petites fesses de Julien. Comment ça, la poche ? Ben, il était au taquet, il avait vraiment craqué pour Julien, regardez. Bon, on regarde, alors. Il est beau, hein ? Ouais. Après, c'est pas mon type de mec, mais... Moi, c'est le meilleur. Mais il a dit qu'il y avait aucune meuf qui lui plaisait dans la maison, et tout, quand même, c'est chelou. Après trois mois d'abstinence, merde, tu pourrais te taper un frigidaire. Moi, je me mets à côté de Juju. On y va. Je ne touche pas. Mais mon frère, il s'en fout. Mon frère, il se disputait pas. Bon, c'est pas pour ça que j'ai eu l'amour, là. J'ai connu plus romantique, quand même, Benoît. C'est à notre première rencontre, j'ai fait. Mais vous faites pas le dos ? Ben non, quand même. On fait connaissance de le terrain au terrain. Ah, tu fais genre ? Non, mais le terrain au terrain. J'ai envie de dire, Vincent, sort du secours, quoi. Je prends mon temps, je prends mon temps, c'est bon, quoi. Ah, vas-y, Julien. Non, mais... La chemise ! Le pantalon ! Alors, faut quand même que... Non, faut quand même que je précise un petit quelque chose. Hier soir, juste avant qu'ils montent tous les deux dans la maison, j'ai quand même dit à Benoît... Oh, ça pourrait être... Je lui ai donné une petite mission secrète. Tu lui ai dit, oh, vas-y, essaye de draguer un petit peu, Julien. Ceci dit, Aurélie... Ce n'était pas vraiment la mission, parce que ça fait des semaines qu'il me parle de Julien. C'est vrai ? C'est une bassine. Vous savez, on travaille ensemble à Andorre. Mais sur une autre chaîne, ouais. Tu n'arrêtes pas de me parler de Julien. Et c'est quand qu'on va recevoir Julien ? Julien, il est trop beau. Et tu penses qu'il peut devenir bi, Julien ? En fait, il se fait des films. Ce n'était pas si difficile, en fait, cette mission. Visiblement, oui, ce n'était pas si difficile. On verra si Benoît est prêt à le consoler, s'il est éliminé ce soir, ou éventuellement à le féliciter s'il est gagnant la semaine prochaine. À mon avis, Benoît l'attend de pied ferme. Julien, fais gaffe. Et Valérie, la maman de Julien, vous allez peut-être avoir un nouveau genre. On ne sait jamais qui sait. Tout est possible dans la maison des secrets, vous savez. Alors, Emilie, on va revenir justement. Je vous pose la question par rapport à Mélanie. Comment ça s'est passé ? C'est un petit peu tendu entre vous deux, non ? Alors, on va regarder des images d'abord. Et puis, on en parle juste après, si vous le voulez bien. C'est parti. En toute honnêteté, qu'est-ce qui se passe avec Bastien ? Je suis même incapable de te répondre. Il a fait des choses que je n'ai pas comprises. Moi, il y a des choses que je n'ai pas appréciées. Et venant de toi, venant de Bastien, parce qu'il y avait ce couple où vous vous êtes trop isolés. Je trouve que tu ne t'es pas assez affirmée. Et le problème, c'est qu'après, tu t'es trop reposée sur le truc de dire que c'est à cause de Bastien. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé ça dommage. Parce que finalement, je me dis que si tu t'étais un peu plus affirmée, bon, après, on ne peut pas refaire les choses et tout, mais on t'aurait vu différemment. Alors voilà, vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur, votre avis. Mélanie, elle l'a prise comment ? Je pense qu'elle ne l'a pas très bien prise. Déjà, elle n'avait pas trop envie de parler hier. Et avec vous, notamment ? Avec tout le monde, mais j'ai essayé à plusieurs reprises d'aller vers elle parce que, bon, même si ce n'était pas celle que j'appréciais le plus dans la maison, après... On rappelle qu'elle venait de perdre Bastien qui déquittait l'aventure. Donc, elle était peut-être un petit peu... Puis voilà, on est fatiguée. Elle venait de perdre Bastien. Et puis, je me dis, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, je n'aime pas quelqu'un qui reste à l'écart. Donc, j'ai essayé de la faire venir à plusieurs reprises. Elle n'avait pas trop envie. Donc, je me suis dit, je vais aller, moi, vers elle. Je suis sortie, justement, dehors. Et puis, je voulais lui parler. Elle m'a regardée. Elle m'a dit, oui, OK. Et puis, voilà. Elle ne vous a pas trop calculé. Avec Anaïs et Sarah, ça s'est passé comment ? Vous êtes bien entendue avec votre compatriote marseillaise ? Oui, c'est évident. Je la comprends quand elle parle. Elle parle vite, elle parle vraiment. Et avec Sarah ? Sarah aussi. Sarah, c'est la joie de vivre. La fille assez sexy, mais qui a un grand cœur, en fait. Donc, elle ressemblait à l'image que vous aviez d'elle quand vous l'avez rencontrée hier soir. Et on va vous parler, évidemment, de Thomas. C'est quoi l'impression que vous avez eue, l'impression générale, quand vous avez rencontré Thomas ? Je ne sais pas si vous maîtrisez bien l'anglais ou pas. Non, pas du tout. Mais par contre, lui a bien appris à parler français. Il comprend très, très bien. Donc, je lui ai expliqué, moi, la l'année dernière, c'était quoi mon secret et tout. Donc, il a trouvé ça super cool. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément touchée. Pourtant, juste le temps d'une soirée, ce qu'on pense de lui, c'est Thomas. Moi, j'adore. C'est celui qui vous a le plus ému, en tout cas, hier, quand vous avez rencontré les habitants. C'est quelqu'un qui est touchant, en fait. Quand il parle et tout, dans son regard, on voit qu'il y a quelque chose. Et moi, j'ai beaucoup apprécié de parler. Vous avez eu la sincérité, vous vous êtes sentie touchée par Thomas. Thomas, justement, il est au confessionnal. Ça tombe bien. On a bien bossé. Catapultman, comment se sent-il ? Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Hi, Catapultman. Hello. Tout le public vous applaudit, Thomas. Évidemment, il y a beaucoup d'ambiance aujourd'hui, en ce jour de demi-finale. Une première question. Comment vous vous sentez après avoir vu Amber, votre femme ? Oh là là. On m'a encore cassé. Oh là là. On a senti que ça vous a vraiment fait du bien de la voir. Oui. C'est pour les yeux de douleur. J'ai pleuré. On vous a vu. Il y a eu beaucoup de bisous aussi. Vous étiez heureux de la voir. Le public va peut-être encore une fois voter pour vous ce soir. Vous avez une minute pour donner vos arguments, pour leur donner envie de vous soutenir pour cette finale. C'est parti. OK, merci. Je suis ici, des États-Unis. J'ai appris français. J'aime bien. J'adore la langue. Je suis fort. Je veux rester ici, continuer jusqu'au bout. Et je suis ici parce que je veux envoyer un message d'acceptance. Et oui, j'aime bien tout le monde ici. C'est magnifique. Et j'ai fait toutes mes missions. Oui. Oui. Et Thomas, est-ce que vous pensiez, en arrivant, vous pensiez que vous arriveriez jusque-là? Je n'ai pas compris. Oui. Est-ce que vous pensiez que vous alliez arriver si loin dans l'émission? De loin? Oui. You think you finish the show? Est-ce que vous pensiez que vous alliez arriver en finale? Oh, j'espère. J'ai pensé un petit truc, c'est qu'hier soir, je parlais, puis j'ai dit, oui, j'ai pété un câble. Il me regarde, il me fait, ah, tu as pété. Non, on comprend mieux la coiffure. Bon, c'est le moment de vous mobiliser. Oui, comme vous nous avez dit. C'est le moment de vous mobiliser pour ceux de votre habitant préféré. C'est maintenant ou jamais pour choisir les trois habitants qui méritent, selon vous, de rejoindre Anaïs pour la finale. Pour Julien, vous envoyez le 1. Pour Mélanie, vous envoyez le 2. Pour Sarah, c'est le 3. Pour Thomas, le 4, par SMS au 72 500 ou sur notre site internet secretstory.fr. Ils ont besoin de vous ce soir. Vous savez pour qui vous auriez envie de voter, vous ? Ah oui, ben moi, je suis complètement pour Thomas. Vous, c'est pour Thomas. Très bien. On va voir. C'est à vous de décider, en tout cas. On se retrouve dans une poignée de secondes avec une surprise pour toute l'équipe. Ça concerne un gros buzz qui est en ce moment sur Internet. Et puis, on revivra des moments cultes de cette saison. Dis ça tout de suite sur NK. Merci d'être avec vous pour la seconde partie du débrief. Dans quelques instants, c'est la grande demi-finale de Secret Story. Et on en parle avec notre secret team et avec Aurélie. Aurélie von Dahlenen de Secret Story 5 est notre invitée ce soir. Alors, toute cette saison, on a vécu des grands moments. Voici la suite du classement, de la mission, de l'amour et quelques tensions. Regardez. Moment marquant de cette saison, la performance des jumelles lorsqu'elles ont simulé l'émotion en découvrant leur faux oncle Marco, qui est en réalité un comédien. On en a vu des grands joueurs dans la maison, mais là, il faut reconnaître qu'elles ont monté le niveau d'un cran. Ils sont forts. C'est mon tonton, on ne l'a même plus revu depuis les années. C'est toujours là. En fait, c'est le mari de ma tante. Et du coup, ils étaient ensemble, ma tâche fille. De ta tante, mais ta tante, ta vraie tante. C'est la cousine de ma mère, en fait. En nominant son meilleur ami Julien, Bastien a provoqué la surprise de tous, mais surtout la colère de Vincent de la saison 7, qui n'a pas hésité à le confronter pour lui dire ses quatre vérités. Vous faites ce que vous voulez, moi je t'ai dit les dernières choses que j'ai à te dire. Ok. Bah écoute. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'au revoir. Ouais non, je ne veux rien du tout de toi. Et bah comme tu veux. Tu n'auras rien de moi. Tu veux faire l'ancien avec moi, tu veux faire l'homme. Tu es un homme toi ? Mais bien sûr. Tu n'as pas de face. Bien sûr, moi je n'ai pas du tout peur de toi. Moi si je veux te faire peur, je te fais peur. Je n'ai pas peur de toi moi. Mais toi tu rentres pour qui ? Toi tu crois que je suis un abruti ou quoi ? Tu vas te foutre la gueule des gens comme ça ? Normal toi ? Voilà pour quelques moments cultes de cette saison 10. Bon bah voilà, il y a le téléphone qui sonne, ça n'arrête pas. C'est normal, c'est le téléphone rouge pour que vous puissiez jouer chez vous. C'est la voix en personne qui vous appellera si vous êtes le grand gagnant. Le cadeau c'est énorme. Un mois sans souci d'argent. Imaginez, non seulement on paye votre loyer ou votre crédit immobilier si vous avez la chance d'être propriétaire. Et en plus on double votre salaire le mois prochain pour Noël, ça va être énorme. Écoutez la voix, elle vous explique tout. Ici la voix. Ce soir, c'est chez l'un d'entre vous que sonnera le téléphone rouge. Pour vous inscrire au tirage au sort et recevoir l'appel de la voix, envoyez tout de suite le mot rouge par SMS au 7 25 25. C'est tout pour le moment. Bonne chance à vous, le coup de fil de la voix pour vous. Ce sera peut-être tout à l'heure. Dites-moi rapidement, c'est quoi, on a vu les meilleurs moments, quelques meilleurs moments de Secret, c'est quoi votre meilleur moment dans votre aventure, rappelez-vous, il y a 5 ans. Il y a un moment qui vous a particulièrement marqué ? Je pense que moi, mon meilleur moment, c'était vraiment le soir de la finale. Quand j'ai vu la maison s'éliminer de feu d'artifice, on est arrivé, on était dans le plafond carrément, on est descendu sur le plateau. C'était génial. Cette finale, ce sera jeudi prochain, jeudi 17, et ce soir, on vous allait donc choisir vos 4 finalistes. Le carré final, ce sera dans quelques instants, 20h45 sur NTA. En attendant, on a une petite surprise pour vous. Oh oui, une petite surprise que nous vous avons préparée. En ce moment, sur Internet, c'est la mode du mannequin challenge et le but est de filmer des gens totalement statiques. Le mannequin challenge, version débrief, ça donne ça. Et voilà ! Il y a un seul couillon qui bouge, c'est moi, évidemment. Il faut toujours qu'il y en ait un qui loupe tout. N'hésitez pas, on va évidemment poster cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la faire buzzer, à tweeter, à retweeter. Ce sera un plaisir. Et puis envoyez-nous vos mannequins de challenge aussi, pourquoi pas. On va en refaire un la semaine prochaine, peut-être avec tous les candidats et tous les finalistes. Merci en tout cas pour la Secret Team, merci pour cette émission. Merci à Aurélie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un bonheur, bonne chance pour votre vie de famille, votre vie future et pour vos projets de télé. On se retrouve dans quelques instants, la grande demi-finale de Secret Story. Énorme surprise ce soir. Qui sortira aux portes de la finale ? On le saura dans quelques instants sur NPN. Attention, l'émission commence à 20h45, un peu plus tôt que d'habitude. Alors restez bien sur NPN. A tout de suite. Ciao !